Salam aleykoum les headgates, c'est Sophia du blog soheadga.com J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous présenter un petit gâteau facile à faire idéal pour l'aïd ou pour vos enfants enfin vraiment un truc hyper bon avec un ingrédient secret je vous laisse avec la recette Alors pour commencer on va déposer notre beurre pommade donc mou avec notre kiri oui oui vous avez bien entendu c'est bien du kiri et notre sucre vanillé on mélange le tout et on obtient un mélange comme sur la vidéo et ensuite vous allez simplement rajouter votre farine donc vous allez l'ajouter petit à petit vous mettez la moitié vous mélangez à l'aide d'une cuillère en bois ou d'une cuillère et ensuite allez-y au doigt franchement il ne faut pas vous compliquer la vie et vous rajoutez le reste de votre farine vous devez obtenir en fait une pâte assez souple enfin il ne faut pas trop la travailler dès que votre pâte se ramasse comme ça ça prend à peu près peut-être en tout peut-être 3 minutes c'est vraiment assez rapide assez molle comme ça c'est que c'est bon donc une fois avoir obtenu votre pâte là vous commencez à former vos gâteaux vous pouvez faire des boules, des triangles, des rectangles ce que vous voulez moi je vais vous montrer deux façons si vous avez un emporte-pièce comme ça ou même pas emporte-pièce à la façon des macroutes en fait tout simplement en losange plutôt après au niveau des détails vous savez qui sont faits en vrai ça ne sert pas à grand chose parce qu'à la fin on va les enrober de sucre glace et on ne les verra pas vraiment vraiment donc il ne faut pas vous prendre la tête sinon vous pouvez aussi le faire donc moi c'est mon préféré avec les petits moules comme ça je crois que c'est des moules à chocolat enfin on peut tout faire avec je fais des gâteaux sans cuisson aussi vous trouverez la recette sur le blog et on les met à cuire donc voilà vous obtenez des petits gâteaux comme ça des petits sablés vraiment vraiment très fondants, très bons une fois que vous les avez obtenus vous les laissez refroidir quelques minutes parce qu'ils seront assez fragiles comme tout sablé une fois que c'est refroidi genre 10-15 minutes vous les trempez dans du sucre glace et voilà le résultat les headget vous obtenez un sablé vraiment fondant le goût alors écoutez on ne sent pas du tout le goût du curry le curry ça apporte en fait de la... ça vous apporte une espèce de texture fondante ça vous apporte cette sensation mais rien de plus vraiment si vous ne le dites à personne faites le test faites la recette et ne le dites pas à vos proches et personne ne devinera vraiment c'est juste franchement cette recette elle est facile elle est rapide et elle demande très très peu d'ingrédients voilà les headget je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine Inch'Allah qu'est-ce que tu m'a aidé ?